Salut à tous, je suis Gylvet et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI, Gathering Storm avec Christine. Donc le premier épisode a été posté, il y a eu un accueil assez chaleureux, pour dire un mot. Non l'accueil était pas mal pour le premier épisode, et l'expérience de la première diffusion est pas mal. C'est toujours sympa. Donc là qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir ? Premier Empire ou Manœuvre Nationale ? Atteindre 6 de population, ça va être un petit peu difficile pour nous. Construire un quartier spécialisé, bah j'ai un petit peu Manœuvre Nationale, donc je vais prendre plutôt Premier Empire, pourquoi ? Pour avoir colonisation. Le truc c'est que je me suis un petit peu foiré sur 12 tours pour avoir, non c'est mort ça. Je me suis un petit peu foiré sur le timing des choses, donc du coup c'est, voilà, on est là à attendre de débloquer un campus qui est censé être mis. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Hum... Bah déjà le truc c'est que... On va passer un peu ton tour. C'est que l'endroit où on peut se mettre est vraiment, vraiment limité. Ici je sais pas ce que je peux faire. Est-ce que je peux demander de viser la production ? Ça se finit en 6 tours. S'il n'y a pas la production... Ah oui non, je suis obligé en fait, je suis obligé de loquer cette case. Ok, on va passer notre tour. Ok, un adversaire a été vaincu, merci pour ce compliment. Oh, il y a Kaokia. Je me suis dit que l'argile devait être heureuse entre les mains d'un potil. Oh non, la Nubia a capturé Kaokia, nous avons notre Panthéon. Alors qu'est-ce qu'on va choisir contre Panthéon ? Bah, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais le truc de base c'est Étincelle Divine. Étincelle Divine avec Christine c'est le mieux, c'est le must. Pourquoi ? Parce que à chaque personnage illustre qu'elle recrute, on a 50 faveurs diplomatiques. Donc ça nous booste énormément. Ici on a Dieu du Feu, 2 de foie pour les fissures. Ici ça nous donnerait 6 de foie. Mais je vais aller pour Étincelle Divine. Il y en a qui sont pas mal, mais il y en a qui sont pourris. Donc on va aller pour l'Étincelle Divine. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est quoi ? C'est venir ici, faire une ferme, ça me donnerait 1 de population. Si je ferais cette ferme là, je vais avoir 1 d'habitation. Parce qu'il y a 2 fermes dans la ville. Et du coup nous montons à 5 et on perd en fait la limite. Est-ce qu'on peut choper 1 ? Ouais, 5 tours. Ok, en fait c'est 7 tours le colon. Si je viens ici, il monte à 8 tours. Donc 1 tour de perdu. C'est pas grave, on va essayer de choper le 4ème ici. Ce sera mieux. Si on a le 4ème de population, ça va faire 6 et on devrait avoir le 1er empire. Donc ça c'est pas mal. Le guerrier ici, le guerrier tu vas rester là. On va essayer de faire un front. Ici, je vais ramener l'éclaireur. On va faire un combo front d'air éclaireur pour raser ce campement. Il faut absolument pas qu'il y ait un éclaireur qui vienne ici, sinon il va nous pourrir la vie. Là de toute façon, Pierre s'y trouve. Donc il devrait pas y avoir de... Votre empire court droit à la faillite. Il devrait pas y avoir de village. Changement d'air dans 10 tours. Allez, tu passes la rivière, je sais que c'est difficile. Du coup là... Alors, où est-ce qu'on peut mettre des villes ? Où est-ce qu'on peut mettre des villes ? Parce qu'avant de déplacer mon colon... Le bâtisseur, je le garde pour faire... Là il ne lui reste plus qu'une charge, donc il fera juste un bateau. Il m'en faudra un autre. Donc, on va utiliser des marqueurs. On va mettre 4 aussi. Non, supprimer. Avec des marqueurs. Donc, là on peut mettre une ville. On peut mettre une ville pour essayer d'abord le fer. Là, on peut mettre une ville aussi. 1, 2, 3. Ok. On va changer l'icône. Ici. Alors, ici c'est plus chaud en fait à déterminer. Mais le meilleur emplacement c'est ici. Mais emplacement c'est là. Pourquoi ? Parce que c'est une plaine avec une colline. Donc on commencerait avec 2 de nourriture, 2 de production. On a ici le fer. Donc c'est pas mal. On n'a pas loin de la nourriture. Mais 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Ici je ne pourrais pas mettre de ville. Est-ce que là je peux en mettre une ? Ouais, là je peux mettre une ville dans ce coin-ci. Pour être sur un désert. Mais ça va un peu bouffer les cases de mes villes. Donc c'est pas intéressant. La ville dans le désert. Regardons ici. Ouais, là je ne peux pas mettre. Y'a qu'ici que je pourrais mettre. Si je mets une ville ici, je peux faire un accueil du cul là. Mais ça, ça serait plus tard dans la partie. Là il n'y a pas de case intéressante en fait. Donc le nombre de villes que je peux mettre est vraiment vraiment restreint. Bon, je ne pense pas à la toundra et tout ça. Mais vas-y, tu vas faire dodo. Mais c'est quand même chaud. Oh, délégation. On va accepter sa délégation. D'accord ? J'ai vu qu'il était cordial avec nous. Donc on va lui dire oui et on va essayer de claquer une amitié derrière. Viens ici mec. Claquage d'amitié. Voilà, un puissant allié. Est-ce qu'il essaiera de m'attaquer ? Je vais le contourner. Je vais le contourner. Allez, on va gagner. Ok, 6 tours c'est très bien. Alors, le deuxième épisode, c'est là où tout se décide. En partie. Ben ça va, si cet éclaireur provient de là, je pense qu'il finira pas se faire buter. Mais où sont les unités de Buenos Aires ? Est-ce qu'ils sont rentrés en guerre avec... Je ne sais pas. Allez, tour suivant. J'ai envie d'envoyer un guerrier de l'autre côté. Vous avez laissé le plus fort. Ah, laisse tomber. Mais je ne vais même pas lire le... D'accord. Merci Pierre. Merci Pierre pour cette ville. Mais... Mais non mais... Moi je ne sais pas quoi dire. C'est... C'est de la triche. Voilà. Le jeu de triche. Alors ici, qu'est-ce qu'il a ? C'est la lore. Un de fois. Mais non mais il a mis une ville ici. Il a chopé toutes ces cases. Il choppe en fait le second rayon. C'est abusé. Bah du coup je vais supprimer là. Je vais supprimer là. Voilà. Donc là on ne peut plus s'étendre. On ne peut plus s'étendre. Il n'y a qu'ici où on pourrait s'étendre. On n'aura pas accès... A de l'eau. A de l'eau. Voilà. Je vais me mettre ici. Comme ça je vois les choses venir. Ok. Il ne peut pas se déplacer et m'attaquer dans le même tour. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Nous avons ici le premier empire qui... Donc là ce que je vais faire c'est... Ok. Bah le tour qu'on avait perdu on le gagne ici. C'est génial. Donc là il peut m'attaquer. Comme il peut essayer de me suivre. Si je viens ici, il ne peut pas m'attaquer. On va juste le kite un petit peu. On va débloquer notre écriture. Ok. Donc il s'est barré. Je ne sais pas où il est parti. Si il sort, il peut m'attaquer. Il peut m'attaquer. Je vais revenir ici me faire une petite santé. Si je peux me faire une petite santé, je pourrais raser le campement avec l'éclair. Alors ici qu'est-ce qu'on va prendre ? On peut prendre l'astrologie pour faire un lieu sain. Ou alors on peut aller vers la navigation à voile. Qui me permettrait d'avoir une galère. Il faut absolument que je sache ce qu'il se passe dans le monde. Donc là qu'est-ce que je peux faire ? Alors regardons un peu les personnages illustres. Funaise, ils en produisent mais pas du tout quoi. Il y a quelqu'un qui produit deux points par tour. Sinon, j'ai l'impression qu'on a notre chance. Alors, faire un lieu sain. Faire un lieu sain, ou est-ce que je pourrais faire un lieu sain ? Je pourrais faire un lieu sain ici en plus 4 ou là. Ce qui me donnerait 3 Rscore. Bon, ça va être dans l'ère prochaine. Mais cette ville n'a pas de production. Donc je vais partir pour la navigation à voile. Et puis c'est tout. Bon, là je vais changer la direction de mes guerriers. Tu vas venir ici. Il suffit de se tourner vers le... Ok. Oui, je peux mettre des villes ici. Moins 20 en malus, c'est pas mal. Non, on va amener notre colon ici. Je pense qu'on va amener le... Le bâtisseur en même temps. Donc là, j'ai oublié de mettre le campus. Campus en plus 4. Tu peux faire un bâtisseur en 6 tours. Je pense que j'achèterai un bâtisseur. Plus tôt. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons accès à la main d'oeuvre. Construire un quartier spécialisé. Bah ça, ça va se faire. On va nommer Magnus. On va le nommer à Stockholm. Alors toi... Si je viens ici, il ne peut pas m'attaquer. Alors le guerrier, là, tu vas rester ici. Pierre. Si je ne veux pas l'avoir dans la partie, c'est parce qu'il prend les cases. C'est plus ça qu'autre chose. Niveau militaire, je ne me rappelle plus de ses unités. Pierre le Grand. Comment il s'appelle ? Ah, c'est Pierre 1er. Ouais, ok. On va mettre Pierre ici. Alors moi, je ne vais pas le trouver. Pierre 1er. La Russie. Ah, le Cossack. D'accord. On va faire un grenier ici, parce que... Sans ça, je ne peux rien faire. 13 tours avant l'expansion. Ok, regardons ce qu'on va faire. Je vais acheter cette case. Je vais enlever la production. Et je vais loquer ces deux cases-là. En loquant ces deux cases-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir un boost énorme pour traverser l'arbre des dogmes. Ok, je vais mettre ici. Comme ça, j'ai une visibilité sur le truc. Comme ça, on essaie de finir seul le plus tôt possible. Là. Je vais venir ici. Là, je ne fais que tempo, en fait. J'attends mon fondeur qui arrive. Et je ne fais que tempo. Voilà. Alors, ici. Où est-ce qu'il y a un... Oula, un campement est apparu. Ok. Ok, donc du coup, ici, je peux aller là. Voilà. Du coup, toi, tu vas te mettre en retranchement. Ok, ils vont arriver quasiment au même moment. Ok, il y a des missionnaires. Je me moque complètement de ces missionnaires. Changement d'air dans un tour. Stunage, ouais, c'est ça. Ok. Le lancier va sortir. Dommage. Non, mais à chaque fois, j'essaie de montrer un truc. Le jeu me dit non. Arrête de déconner. Mais ce n'est pas grave. Tout est calculé, en fait. Vous avez cru que je fais des choses dans le vent. Hé hé. Tire à l'arc. Eh oui. Toujours savoir maroufler. Et faire croire qu'on pense à des choses dix tours en avance. Libre pensée. Exode... Non, laisse tomber. Libre pensée. On va prendre libre pensée. Donc, à chaque fois qu'on aura un Eureka, on gagnera un point d'Eraska. C'est pas mal. Donc, ici, nous avons notre colon qui est là. Mais non, mais... J'ai ramené mon bâtisseur en même temps pour faire une mine ici. Et lui, il a ramené son missionnaire pour directement changer ma religion. Ah, il y en a qui réfléchissent loin. Donc, là, nous avons notre ville. Je vais supprimer l'icône. Cette ville a le plus de potentiel. Regardons un peu combien de cases est-ce qu'il reste. Oui, il reste une case ici. Ah, zut. Mais non, mais oui, c'est normal. Il a mis sa ville ici. Donc, 1, 2, 3. C'est normal. Sa ville ici, 1, 2, 3 aussi. Ils sont sur le même... Sur la même longitude, si on veut. Donc, là, on va faire une mine de pierre. Ok. Une mine de pierre. Une mine de fer. Ça me donne de la production. Et en même temps, ça me donne 2 ressources stratégiques. Et ça vient... Je vous viens de me rappeler d'un truc. J'ai mon libre passage. J'aurais pu vendre mon libre passage depuis très longtemps. 2 pièces d'or par tour. Donc, tu devrais me donner peut-être 40 pièces d'or. Ouais, pour avoir de la thune, vendre son libre passage, c'est tellement bien. Malheureusement, j'ai oublié. 20 pièces d'or. 21, t'es sérieux ? T'es sérieuse, là, 21 ? 20 ? C'est toujours 20 pièces d'or. Ok, lui, il est prêt à me donner peut-être 50 ou 48 pièces d'or. On va essayer 48 déjà. Ok, il veut plus. Ok, 50 pièces d'or. Donc, si vous n'avez pas de ressources stratégiques, vendez votre libre passage. Si j'avais pu faire ça plus tôt, j'aurais pu avoir accès à des choses intéressantes. Donc là, ça fait 33. Le mec veut pour 20 pièces d'or, je pense. Comme un Minatoré. Un Minatoré. 27 pièces d'or ? 26. Non, 25 pièces d'or. Ben, on va prendre 25 pièces d'or, c'est toujours ça. Si j'avais fait ça depuis le début, ça serait revenu 8 pièces d'or. Mais je vais accepter, parce que... Voilà. J'accepte, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre ? Posséder de galère. Ça va être chaud. Maçonnerie, j'aurais droit à la pyramide. Il faudrait que j'achète deux caisses pour pouvoir faire la pyramide dans une de mes villes. La pyramide serait vraiment, vraiment bien pour nous. On va faire maçonnerie. Pas pour la pyramide, mais pour les remparts. Donc ici, je peux même faire un campus. Ouh, je peux faire un campus en plus 4 ici. Ah, c'est bon ça, j'avais pas réfléchi à ça. Et en même temps, je bloque un des passages vers Buenos Aires. Par contre, avoir un amiral, Buenos Aires, tu me coinces. Là, tu vas me coincer, mais jusque loin dans la partie. Un bâtisseur serait pas mal. En fait, il faut la nourriture à cette ville. Si j'arrive à lui donner ça. Alors, regardons ça. J'ai pas beaucoup d'argent. Ok, j'ai pas beaucoup d'argent. Je pourrais acheter des cases. Il me faudrait un... Ah, cette ville, elle craint. Mais, juste un truc. Les cases autour de la mer morte, c'était... C'était des cases niveau... Avec de l'eau douce, on est d'accord. Donc, ici, j'ai 5 d'habitation. Pourquoi, ici, j'ai que 3 d'habitation ? Parce que, si vous vous rappelez, c'était vert tout autour. Bon, c'est la mer morte. C'est de l'eau tellement salée que c'est salé. Ça devrait pas compter comme de l'eau douce. Mais pourquoi les cases étaient-elles vertes, alors, du coup ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis pas à 5 d'habitation. C'est pour ça, en fait, que j'ai du mal à croître avec 6 de nourriture. 6 de nourriture, c'est 3 de population facilement atteint. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Formons un lac. Ne fournis pas d'eau potable. Merci. Merci le jeu. Bah, tu m'as eu, du coup. Tu m'as eu, du coup. Donc, c'est pour... Bah, c'est pas grave. Bah, non, mais c'était vert. Je suis pas daltonien, quoi. Alors, ici. Ici, on va choisir soit un campus, soit un bâtisseur. Est-ce que tu peux viser la nourriture ? Non, tu peux pas viser la nourriture. Tu peux rien viser, en fait. Donc, ma thune, ce que je voudrais faire avec ma thune, c'est soit t'acheter des cases, soit t'acheter une galère pour partir à l'exploration. Ou alors économiser, acheter un colon ou un... Ou un bâtisseur. 230 pour un bâtisseur. Fais-moi un monument. Je vais mettre les trucs sur un monument. Je suis un petit peu coincé, en fait. Il y a pierre qui me casse un peu la tête. Une tempête de sable. Il y a trois cases qui ont été fertilisées. Regardons ça. Il y a de la nourriture, de la production dans le désert. C'est pas mal. Donc, ici. Il veut pas sortir. Par contre, je suis obligé de vite le... Ah, punaise, il y a un village tribal ici. Oh, nice. Oh, mais là, une ville serait intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici un port délicieux. Il y a une ressource stratégique ici. Une ressource de luxe. Donc, ouais, non. Là, c'est pas mal pour une ville. C'est pas mal. Ok. Il est toujours pas sorti, mais c'est pas grave. Oh non, il est pas mort. Ben, c'est pas grave. Ok. Est-ce que j'ai eu des Erascore ? J'ai eu deux Erascore. C'est déjà ça. Donc là, un quartier spécialisé. On va changer. On va aller pour Tradition Militaire. Dramaturgie. On va aller pour Dramaturgie parce que j'ai pas accès à la ligne du milieu. Et je vais finir en fait le campus. Donc on va gagner un petit tour ici. J'aimerais bien récupérer ma route. Je pense que je regrette d'avoir fait une route vers Pierre. Ok. Nous avons ici. En se promenant près des salles de classe du campus de Stockholm, on peut entendre les scientifiques émettre des idées qui révolutionneront le monde. Erascore plus trois. Tradition navale. Tradition... Il y a plein de choses qui sont finies en tout cas. Le Panthéon ici. La philosophie politique. Découvrir trois cités-états. Une galère en sept tours. On va regarder ici. On va virer cette carte. Et on va mettre Industrie Maritime. Industrie Maritime. Je ferme ici. Ok. En fait là je commence un peu à m'exciter. C'est bien. C'est bien parce que j'étais un petit peu mort par les coups de pierre. Ce qu'il a fait c'est mettre des villes et déjà il m'a démoralisé. Donc ici nous avons un malus d'habitation. Je pourrais faire un grenier. Un grenier sera vraiment intéressant mais je vais lancer des galères. Mais l'autre carte. Donc il me faut 15 tours. Ou alors 4 tours. Ça va. Donc si jamais j'ai un besoin de changer très vite les dogmes. Je peux faire ce qu'il faut. Donc on va mettre une galère. Alors. Quand je mets mes cartiers. Je les mets pas n'importe où. Je les mets de manière à ce que j'ai un bonus important en fait. Là j'ai un bonus de plus 4. J'ai eu de la chance parce qu'il y a des fissures ici. Donc le bonus plus 4 là. C'est 2 bibliothèques. Je vais pas faire une bibliothèque qui va me donner 2. Bon. C'est sûr que ça me donne des points de savon illustre qui sont doublés par étincelle divine. Mais. Et je vais pas mettre ça. C'est de la production que je vais mettre dans le vent. Donc là je vais mettre. Je vais essayer de faire 2 galères si possible dans cette ville. On va acheter un bâtisseur. On va acheter un bâtisseur. Pour accélérer les choses. Donc soit j'achète un bâtisseur dans cette ville. Soit dans cette ville. Je pense que je vais l'acheter ici le bâtisseur. Parce qu'il y a Magnus. Donc si je rase cette forêt par exemple. Je pourrais avoir 2 galères très très vite. Du coup. Je vais garder. La carte urbanisme ici. Virer discipline. Combien de temps ? 23 minutes. Industrie maritime. Boum. Boum. Voilà. On gagne 4 tours. Je vais acheter un bâtisseur ici. On va ramasser la forêt. La forêt ne sert à rien ici. Elle me donne 1 de production. Mais il y a des caisses qui me donnent bien plus de production. Il n'y a pas de colline dans la ville. Il y a une colline ici. Ouais. Je vais avoir du mal à avoir de la production dans cette ville. Est-ce que tu peux croître très vite ? Alors pour croître ce que je pourrais faire c'est venir ici. Ramasser la forêt. Mais ça ne sera pas la même production que je vais obtenir. La galère je vais la finir très vite. Ça c'est sûr. Théologie. Expérience plus 5. Tu vas venir ici et tu vas prendre ton level. Salve ou garnison. Tu vas prendre salve. Avec ces deux là on va aller ramasser le campement ici. Ça me donnera des R-score. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai 2 inspirations. Ouais des inspirations. Moi je veux des Eurekaï. Ah le front d'air je l'ai fait se déplacer n'importe où. Non. Annule ton déplacement. Ok j'ai 48 pièces d'or. Est-ce que j'ai récupéré mon ombre ? Non. Par contre j'ai des ressources stratégiques. On va aller voir Amanitore parce qu'elle m'apprécie petit à petit. Elle est prête à me donner une pièce d'or pour ça ? Mais casse-toi. César je sais que tu n'en as pas besoin avec tes légionnaires. Tes légionnaires. Bah c'est pas grave on va prendre ça. Là en fait j'ai des ressources stratégiques donc je suis content. Je peux vendre enfin. Le char lourd ici. Mec. Rentre chez toi. Je vais te soigner. Je vais venir par là. Ok nous avons notre bâtisseur ici. Le bâtisseur a trois charges. On va venir ici. On va ramasser. Oh punaise elle m'apprécie. Ok. Allez on va s'arrêter après ce tour-ci. Donc là. On va ramasser pour 51 de production. Je pourrais mettre ça par exemple dans. Dans un colon ou un truc comme ça. C'est pas très. C'est pas très grave. On va mettre ça dans deux galères. Ok. Toi tu vas aller par là. Ok. Construction navale. Hop fini parce que nous avons nos deux galères. On va pouvoir. Oh la Vinta. Ah ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Si j'arrive à trouver une troisième cité état. Je vais changer de carte. Et je prendrai dramaturgie du coup. Bah là on a déjà un peu plus de possibilités que. Avant. Donc ça c'est vraiment génial. Bah tu vas venir attaquer lui. Voilà. Construction navale. Regardez ça quoi. Ça me prend qu'une neuf tours. Qu'est-ce qui serait intéressant. Qu'est-ce qui serait intéressant. Tire à l'arc. Mine de fer. En fait c'est construction navale qu'il me faut. Pourquoi ? Pour envoyer des colons outre-mer. Mais j'ai besoin d'un bâtisseur ici. J'ai récupéré mon ombre. Donc je vais prendre ça. Bah on va voir ça dans le prochain épisode. Donc en attendant je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez salut.